Le chef de l'État 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 Quel est cet avion ? Le chef de l'État Ces gens ne doivent pas se cacher derrière Le chef de l'État 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 L'État Il a produit, il a produit, il a transformé le secteur Il a fait quoi ? Il a monté en place des structures En dehors de l'État Le chef de l'État Le chef de l'État Vous allez comprendre que vous allez comprendre que vous allez comprendre que vous allez comprendre qu'au moins chaque secteur en République démocratique du Congo, depuis l'État, a connu un boom. On y va. Il ne faut pas se servir, 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 il ne faut pas remplir des poches seuls, il ne faut pas devenir milliardaire comme M. Kaltumbi qui pense qu'il est devenu milliardaire alors qu'il était millionnaire, semble-t-il. Comment quelqu'un peut vendre un carré minier de 6 millions, je dis bien 6 millions, je dis bien 6 millions, deux semaines après et il le vend lui-même, il le revend lui-même à 95 millions. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Nous avons quand même des bâtiments qui poussent, des bâtiments qui poussent à l'intérêt du pays. Où il y a eu 60 ans, personne n'a vu même un sac de ciment sur qu'il est. Nos bâtiments des athées, comment on les appelle, les administrataires de territoire, ils étaient abandonnés. Pas même une couche de peinture après 60 ans. Aujourd'hui, ces administrataires de territoire, ils vont être dans des conditions confortables, dans les meilleures conditions possibles, avec le bâtiment digne et puis avec leur logement. Parce que là, ça pousse. J'ai suivi avec beaucoup d'enthousiasme hier, le coordonnateur d'OBSECO qui parle de l'exécution de projets 145 territoires de programme. Il est aujourd'hui à 82%. Donc, ça veut dire que le Congo est parti de quelque part. Il y a suffisamment un milliard, quelque chose, 500 ou 600 millions, pour produire les résultats que vous avez à travers la République. Mais si on en mettait 10, si on en mettait 20 dans un espace de 18 ans ou de 20 ans, ce pays serait loin. Et je crois que c'est là que nous disons. Aujourd'hui, nous avons la volonté du chef de l'État, avec une vision, de transformer le pays, d'amener le pays à un endroit X vers un endroit Y. Voilà pourquoi les Congolais doivent lui faire confiance. Ces 19, nous serons au stade de martyr. Monsieur Philippe Moulinga, on va finir avec le discours du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Alors, vous avez suivi son discours. Qu'est-ce que vous pensez de son discours, monsieur Philippe Moulinga ? Je sais que je laisse les commentaires négatifs, les commentaires absurdes au camp adverse. Mais pour moi, le choix est clair. Lorsque le chef vous dit que rien ne se fera sur le Congo, sans le Congolais et sans le Congo, ça dit beaucoup, monsieur Dalle. Ça veut dire, ça traduit quoi ? La volonté d'un chef. La nature d'un chef. Et quelle est cette nature ? Le patriotisme vrai. L'attachement à son peuple. L'amour de sa nation, de sa patrie. L'amour de son peuple. Un peuple qui a aujourd'hui trouvé un répondant. Qui a trouvé au Tolobacanalingal Molo Béli. Quelqu'un qui peut parler pour eux. Parce qu'il y a eu deux années, il n'y avait personne qui parlait de peuple congolais. Et je comprends pourquoi en 2018, le slogan était le peuple d'abord. Et aujourd'hui, ça s'est traduit dans tout ce qu'il a fait. Dans tous les secteurs. Je vous ai parlé ici, le projet 145 territoires. Il est exécuté à 82%. Du jamais vu. Douterez-vous ces chiffres ? Non, mais avec d'autres agences d'exécution. Vous n'allez pas me dire que ces agences d'exécution vont mentir. Et non. Non. C'est du vrai. C'est du réel. Regardez à travers le pays. Ne regardez pas seulement Kintasa. Le pays était délabré. Le pays n'avait plus d'infrastructures. Même une petite maison à la hauteur d'un chef de territoire. Et les écoles. Attention, monsieur Dan. La plupart d'écoles étaient en paille. Ils étaient en chambre. La plupart d'écoles. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, le président Tissékédi, a donné sourire aux enfants congolais. Aujourd'hui, les enfants congolais qui étudient à Malébancoulou, ils sont dans un même don. Aussi, de la même manière que les enfants qui étudient ici à Saint-Anne, à Gombe. De la même manière que les enfants qui étudient à Bacongo, à Congo central, à Légidire, à Légidire. Que les enfants qui étudient à Niabi, à Mboujemaï. Parce qu'il y a eu des écoles construites. On a chiffré plus de 2 000. Je dis bien plus de 2 000. Le chef de l'État est revenu sur cela dans son discours. 2 000 écoles construites. Où on a mis l'éclairage public. L'éclairage dans le bâtiment. Où on a fait l'adduction d'eau potable. Les enfants qui étaient habitués d'aller boire de l'eau dans des sources lointaines. Aujourd'hui, ces enfants peuvent prendre l'air gobelé. Prendre de l'eau parce qu'il y a un forage qui est réalisé dans son école. Ça va mettre un trait à ce qu'on appelle le maladie lié à l'eau. Voilà les réalisations du chef de l'État. Quand il vous dit, il faudrait qu'aujourd'hui, une femme qui tombe enceinte doit être prise en charge de la première consultation. Jusqu'à ce que l'enfant va naître. Et jusqu'à ce que l'enfant va totaliser une année. Ça, c'est mauvais aussi pour notre peuple. Vous savez combien le marié dépensait pour des consultations ? Entre 20 dollars et montée. Et dites-moi, à travers le pays, les nombres d'hôpitaux qui sont construits. Dans un espace de deux ans. Mais si on lui octroie encore cinq ans, il va transformer ce pays, bande-de-co. Et ce que je dis, c'est vrai. On ne peut pas faire le diable de l'eau. Beaucoup de gens pensent qu'on fait le diable du jamais vu depuis que le Congo est indépendant. Les réalisations, les prouesses réalisées dans ce secteur, dans chaque secteur. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de l'énergie. Vous avez vu, on a inauguré la centrale hydroélectrique vers le nord là-bas, vers l'Oualaba. Et ça, d'une quelle capacité ? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, c'est que le chef a expliqué. Après avoir dit que rien ne peut se faire sans le Congo. Oui, le Congo est aujourd'hui présent dans la plupart d'organisations régionales et internationales. Très bien. Le Congo, aujourd'hui, a un chef qui présente le bilan. Ce bilan est positif. Les réalisations sont palpables. Et elles touchent directement au peuple congolais. Dernièrement, il a inauguré une route vers Sangamamba. Ce qui pouvait être comme chumérique pour le gouvernant passé. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les quartiers sont interconnectés de ce côté-là. Je vois les mamans, certaines mamans en pleure pour dire, ça c'était un rêve. Je ne pensais pas qu'un jour, on pouvait faire passer une route à cet endroit. Voilà les réalisations d'un chef. D'un chef qui est à l'écoute de son peuple. D'un chef qui est attentif. Et d'un chef qui aime son peuple. Parce que s'il n'aimait pas le Congo et les Congolais, il n'allait pas réaliser tout ça. Alors, très bien. Merci, M. Philippe Moulenga. Mais une question, parce que le chef lui m'a posé une question dans son discours. Entre consolider les acquis et repartir à zéro. Partir de zéro, on va dire. Partir de zéro. Quel est le choix qui sera judicieux, selon vous ? Le choix est clair. Avec ce tableau que je peins, avec des réalisations aussi importantes. Le choix est clair. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter de répartir, même faire un frein. Non. Le Congo n'est plus au stade ni de faire marche arrière, ni de répartir à zéro. Encore moins de freiner. Mais nous sommes sur une accélération. Le chef de l'État est là, il va être élu, je vous promets. Il va battre tout ce candidat que tu vois, les protagonistes ou les compétiteurs. À plaque culture, vous allez le voir. Parce qu'il n'a pas de concurrent. Je vous dis ce qu'il a réalisé à travers le Congo profond. Ce n'est pas Kinshasa qui concerne, qui est la République. Il y a la République qui règne à travers le Congo le plus profond. Il y a certains de vos confrères qui partent jusqu'à ces milieux-là pour faire des reportages. Et je sollicite à ce que les dirigeants ou les responsables de votre chef puissent aussi monter le mécanisme pour que vous vous déplacez souvent. Vous vous recevez souvent le politique ici. Vous devez connaître la réalité. Je peux aujourd'hui vous dire qu'on a construit autant d'écoles, mais vous, vous n'avez pas sûr qu'il est. Je fais vraiment cette demande. Si on peut, de temps à autre, vous envoyer à l'intérieur pour voir de vos propres yeux et venir confirmer. Je voudrais dire, oui, évidemment, il est ici question de ne pas stagner. Il est question d'avancer. Les acquis sont réels. Les acquis sont palpables. Et nous devons les consolider. Et c'est pourquoi nous acceptons cette demande du chef de l'État. Et nous allons l'accompagner. Merci beaucoup, M. Philippe Moulenga. Juste une simple question. Entre Matata, Fayulu et Katumbi, si vous deviez faire un choix, ce serait qui ? En dehors de Tisekédi ? Mais vous avez oublié Dr Mukwege. Dr Mukwege aussi. Vous avez oublié Sesanga ? Non. Non, mais je vous cite. Non, 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 non. Parce que ce sont des compatriotes. Faites-moi votre choix. Ce sont, je vous dis, honnêtement, honnêtement, de tous les candidats en face. ils sont 27 pour l'instant ils sont 27 25 face à Tissékédi ils sont 25 face à Tissékédi et je vous dis aujourd'hui aucun candidat ne peut battre Tissékédi ça c'est sûr maintenant vous me demandez de faire un choix est-ce que c'est normal même dans nos us et coutumes quand vous épousez à moins que je sois polygame je ne suis pas polygame monsieur Dan je suis un époux à une épouse et c'est la même manière quand je dois faire le choix je fais le choix de monsieur président Tissékédi en fonction aujourd'hui à qui nous militons pour lui donner un second mandat et j'ajoute voilà ces gens qui ne comprennent pas que le temps a changé où le pouvoir ne doit plus venir de l'extérieur voilà ils sont amenés en Afrique du Sud pour aller se choisir un candidat unique je veux vous dire et je vous promets mes droits sur mon coeur même si on choisissait un candidat unique de l'opposition et la frappe sera d'ailleurs plus lourde parce que devant lui il y aura maintenant un Tissékédi qui peut valablement se mouvoir et avoir pourquoi pas 70% de voix et être le meilleur président élu depuis que le congrès est indépendant merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission entre les lignes merci aussi à vous de nous avoir suivis cette émission est terminée merci à l'équipe qui m'a accompagné Marthe Mbombo Christian Mbouka Bestel Luca Homo Fortis Elica merci à vous aussi de nous suivre constamment mes chers téléspectateurs nous savons que vous allez commenter merci beaucoup de nous écrire je sais que vous m'écrivez vous nous écrivez sur notre page notre compte Youtube je vous lis souvent tout ce que vous dites je les lis merci beaucoup de votre accompagnement à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501